Depuis quelque temps, des rumeurs circulaient dans les milieux bien informés sur l'éventualité d'un remaniement ministériel. Thierry Gourgis nous appelle en direct de l'Elysée. Thierry ? Oui Bernard, pour la première fois dans l'histoire de la Vème République, les téléspectateurs vont pouvoir vivre en direct un remaniement ministériel. Le Président a décidé d'autoriser les journalistes à assister à un événement que ses prédécesseurs avaient toujours entouré du plus grand secret. Mais voici les ministres qui pénètrent dans le salon. On aperçoit M. Dumoujard, le ministre de l'Economie, M. Fando, le ministre des Armées, Mlle Duflon, de l'Agriculture. Ah, ils forment un cercle en se tenant par la main. Il s'assoit maintenant sur le tapis de savonnerie, tapis offert, je le rappelle, au passage en 1904 au Président Loubet par sa belle-mère. Les visages sont tendus, l'instant est solennel. Le Président se lève. Il agite sa pochette. Il se met à faire le tour du cercle en marchant de plus en plus vite. Il se met à courir, ou plutôt à trotter. Et il a laissé tomber un mouchoir derrière le ministre de la Communication qui ne s'est pas laissé prendre au piège et qui, de son côté, commence à tourner autour du cercle. Qu'est-ce qui va se passer ? On ne le sait pas. Dans quelques instants, on va peut-être le savoir. Ah oui, très, très habilement, le ministre de la Communication a laissé chouard le mouchoir derrière le ministre de la Santé qui n'a encore rien vu. Le ministre de la Communication continue à la même allure. C'est tout à fait extraordinaire. L'atmosphère est chargée d'électricité et maintenant le ministre de la Communication va crier. C'est extraordinaire. Vous le voyez, le ministre de la Santé gagne maintenant le centre du cercle, tandis que le ministre de la Communication qui a repris le mouchoir continue à tourner autour du cercle. Qui sera la prochaine victime ? Je ne sais pas. Ah, c'est le ministre de l'Agriculture qui vient de réagir promptement et qui s'est emparé du mouchoir. Et c'est maintenant qu'elle commence, de son côté, à courir. Elle va courir. Et qui ? Sur qui va-t-elle lancer le mouchoir ? Je ne sais pas encore. Peut-être là, voilà. Elle va recommencer peut-être sur le ministre de la Communication, mais je ne sais pas. Non, elle a hésité un instant et puis elle repart. Elle s'arrête pas. Elle fait semblant de jeter le mouchoir. C'est tout à fait extraordinaire. C'est une femme douée. Elle est merveilleuse. Non, elle a recommencé. Ça fait trois fois qu'elle fait le coup. Thierry, je dois vous reprendre l'antenne. Thierry, oui, merci de nous avoir fait vivre en direct cet événement. Oui, Bernard, le jeu risque de durer encore très longtemps. Je vous rappellerai dans le journal de 23 heures. Je serai alors en mesure de vous communiquer les noms de ceux qui auront été éliminés. Chandelle ! Chandelle ! C'est la deuxième fois. Je crains que ce soit fini pour lui. D'ailleurs, vous le voyez, qu'il quitte le cercle sous les huées de ses collègues. À vous, Bernard. À vous, les studios.